Quand il est resté, il ne contrôle pas les conseils de sa femme, alors que quand il est là, sa femme le nerve, sa femme le nerve, sa femme le nerve, à chaque fois, il ne sait pas ce qui se passe, mais sa femme le nerve. Il ne sait pas ce qui se passe, mais sa femme le nerve, sa femme le nerve. A chaque fois, même quand il veut manifester la paix avec sa femme c'est possible. Il veut manifester la paix avec sa femme c'est possible. Dès qu'il est à l'estérien, ils jouent avec les filles, ils jouent avec les jeunes femme. Amen. Il craque toutes sortes de blagues et de galeries. Amen. Pour animer la vie. La vie est stable. Amen. Mais dès qu'il rentre chez lui, sa femme lui accueille même comment? Sa femme manifeste sur l'hérité comment? Le gars est toujours énervé. Il est toujours en colère. Il ne sait pas. Il écoute-moi très bien. Alléluia. Il y a une femme étrangère dans ta vie. Tu dois aller à la recherche de la délivrance. Tu dois aller à la recherche de la délivrance. Ou une autre là, c'est une femme. Le 24, le verset, vous avez dit que la femme sache bâtit. La femme sache bâtit sa maison. L'insensé l'a détruit. Amen. Comment on parle de la femme sache et on parle de la femme insensée? Tu dois comprendre que parfois, la femme insensée est ton double et ton double est ton vieil homme. S'il y a vieil homme, il y a vieille femme. Ça veut dire quoi? Ton caractère du passé que tu n'as pas allongé avant que tu ne viennes dans ce mariage. Quand tu es venu dans ce mariage, tu étais fier. Une nouvelle notion est venue pour que tu commences à abatir, abatir, abatir. Mais ton caractère là aussi peut être animé. Ton caractère là que tu n'avais pas été tué. Amen. Peut être la femme insensée là. Qui peut être réanimé, réactivé. Amen. D'être au-delà des actions que tu as reçues quand tu recevais la réunion sociale lors de ton mariage. Alors, au cours de ton mariage, que tu en fais le bâtit avec une nouvelle sagesse et une nouvelle notion, ce caractère se révèle. ça peut être l'honneur. Tu commences à parler mal à ton mari. Amen. Ce caractère se révèle. Ça peut être la médisance. C'est toi qui mal parle de ton mari. Allez-lui. Ce caractère se révèle. Ça peut être une moquerie. Tu dois commencer à te moquer de ton mari. Amen. Tu ne connais pas. Et puis, parfois, quand tu fais ça, tu tombes dans le cœur. Ce caractère se révèle. Ça peut être toi qui commences à voir ton mari comme un petit homme. Un petit homme n'a pas l'argent. Ça peut être important. Aller à la richesse de la délivrance est important. Vous devez aller à la richesse de la délivrance. Tu es là, une autre catégorie de femme. Amen. Tu as la sagesse. Mais toi, tu le bâtis. Il y a une autre femme qui est entre toi et ton mari. Et puis, cette femme, elle est bien entrée en esprit dans votre foyer. Quand tu vas tirer, c'est les flammes de feu, là! Eh! Il sera avec toi. Donc, tu traverses ça. Il est là. Et si toi, si tu vois que comme tu traverses ça, comme il est là, ça te suffit. Donc, malgré que tu seras toujours toutes tes années, tous les jours, tous les mois de ta vie ministérielle, spirituelle, le feu de Dieu, la mort, j'avais tenté de traverser ça. Quand Dieu est là, ça te suffit de faire. Tu es dans les problèmes. Tu n'as rien compris. Dieu dit que je suis là. Amen. Tu dois profiter de ma présence pour ne plus traverser ça. Tu dois profiter de ma présence pour ne plus toujours, chaque année, traverser les eaux. Pour ne plus toujours, chaque année, traverser le feu. Amen. Et toi qui as commencé, à entamer les pas, derrière la richesse de la présence, il dit qu'en parlant, il dit ça, je te déclare au nom de Jésus, tu vas profiter de l'éleveur et tu seras libéré. Il n'est même en tout ça. Tu seras libéré de tous ces niveaux, niveau d'ension, niveau mandat, qui ne devraient plus opérer en toi. Les chansons que tu as reçues, il y en a 15 ans, il y en a 16 ans. Et quelque part, ça n'a plus d'impact. Parce que c'est déjà quelque part, c'est déjà quelque part où il y a. Ça vient rencontrer beaucoup de combats, ce n'est-ce qu'il y a. Et Dieu veut te donner des sons sur le feu. Mais il faut que tu te rappelles d'abord, tu ne t'amètes pas d'abord à la richesse de la présence. Pendant que je prie pour toi, je déclare, hé hé, l'ange de ta défense, l'homme de ta défense, mandatez pas Dieu. Le lieu de ta défense, mandatez pas Dieu. Je déclare que tu rencontres, je déclare que tu trouves et que tu sois libre. Au nom de Jésus, toi qui avec un cœur, un cœur soumis, et puis tu es partant à la recherche, que es-tu inscrit à cette institution publique, l'aide de la révélation et le corps prophétique, les églages de la nation, je prophétise au nom de Jésus. Que les anges de l'éternel qui conduisent à la délivrance et qu'on parra qu'à ta, et l'ira par la salle, de ceux-là qui sont déjà partis à la recherche de la délivrance, t'amènes à ce règne de la délivrance pour que tu sois délivré, que tu sois délivré, que tu sois délivré de cette femme qui vient tout t'oppresser. Je dis que tu sois délivré de cette sorcière qui vient tout t'oppresser. Je dis que tu sois délivré de ce quartier-là, ce quartier qui ne croit pas en toi. Tu sois délivré de cette famille qui ne croit pas en toi. Tu sois délivré. Je dis que tu sois délivré de ces vertements qu'on a mis sur toi que les hommes de Dieu doivent se demander de la santé. Tu sois délivré, tu sois délivré de ce sort qu'on a mis sur toi que les gens doivent te manquer de respect, que les gens doivent te délivrer, que les gens n'ont manqué de l'essence d'obtention tu sois délivré in a name of Jesus tu sois délivré des êtres de faveur des êtres de faveur qui font en sorte que les gens viennent d'esploiter ils viennent prêter des enfants ils viennent boire mais ils ne peuvent pas célébrer ils viennent boire ils ne peuvent pas prospérer ils viennent boire ils ne peuvent pas témoigner à partir de ce qu'il y a au nom de Jésus je te plonge dans le règne d'aller à la recherche de la délivrance et que tu sois délivré au nom de Jésus tu sois délivré des faux partenaires des êtres de la délivrance qui viennent d'exploiter et quand tu donnes tu fais des gens tu fais des appels des appels de force pour soutenir le ministère ils font des promesses qu'ils n'accomplissent jamais au nom de Jésus je proclame que tu sois délivré tu sois délivré des êtres de croissants en cette communauté chrétienne au nom de Jésus toi tu as gêné de prier mais les gens ne font que tu vies